Cosa vostra Ce qui est en train d'émerger, c'est la notion de marque média. Mais parce qu'on ne peut plus vous identifier uniquement parce que vous avez un site, ou vous avez une télé, etc. Le problème que vous avez à résoudre, c'est de garder une cohérence dans l'ensemble de ce que vous faites, y compris dans la vidéo du Figaro qui se retrouve par hasard au milieu d'un milliard de vidéos de TikTok. Donc le truc, c'est ce qu'on appelle ligne éditoriale entre journalistes, mais qui est aussi le positionnement, qui est l'âme des médias. Ceci est en train de revenir très fort, justement parce qu'en face, c'est le chaos. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés, et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par Cosa vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur causavostra.com Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette conférence stratégique. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser qu'on a appris hier l'absence de Bruno Patino, qui est malade, qui ne pouvait pas venir, et qui est remplacé au pied levé par Gilles Frécinet. Je vous demanderais de faire le meilleur accueil. Il était prévu qu'hier, en fin de journée, qu'il viendrait pour remplacer et nous parler de la vision d'Arte. Merci d'être là, comme je le disais. J'ai le plaisir de vous accueillir pour évoquer un sujet d'avenir. Déjà, peut-être une mise au point sur le terme multimédia, qui a pas mal fait quand on parle d'avenir et qu'on parle de multimédia. Ça peut faire prêter à sourire. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu l'intitulé de cette conférence. Et en fait, on s'arrête sur le terme un peu multimédia, qui est malgré tout intéressant en français, puisque dans les groupes de presse, il y a plusieurs médias. Donc, ça peut être ce sens d'avoir plusieurs médias, et aussi de diffuser sur plusieurs médias. Donc, le terme est plutôt bon, même si ça évoque, comme le disait Emmanuel, les CD-ROM et les débuts de l'informatique. En tout cas, c'était intéressant de se pencher sur cette question. 2023, vous le savez, vous l'avez vécu, ça a été un tournant. Le trafic qui vient des plateformes sociales se réduit comme peau de chagrin. On le voit dans les stats, les réseaux sociaux, le trafic vraiment est en baisse. On anticipe aussi l'arrivée de l'IA générative, qui va rebattre les cartes du search, que l'arrivée peut-être des SGE, donc les résultats générés dans les moteurs de recherche. Enfin, l'inflation qui pèse sur les finances des lecteurs et qui réduit la part de l'abonnement. Donc, tout ce contexte favorise surtout les médias avec une proposition de valeur éditoriale et ou servicielle qui va être forte, comme le formule Ezra Iman, qui est directeur du changement du groupe Média WIS aux Pays-Bas et spécialiste des enjeux de l'IA générative. Et donc, surtout, ce paradigme force les médias à transformer leur contenu et la distribution de ces contenus. Coucou le podcast vidéo, qui en est un exemple parfait qu'on voit émerger en ce moment, mais aussi à se doter de solides expertises en interne. C'est là aussi un enjeu qu'on pourra évoquer aujourd'hui, les nouvelles compétences, les nouvelles expertises dont il faut se doter pour faire face à ces enjeux. Du coup, est-ce qu'en 2023, la presse peut créer des groupes multimédia ? C'est la question stratégique à laquelle mes invités tenteront d'apporter des éléments de réponse. Et donc, avec moi, pour y répondre dans l'heure, Sophie Gourmelin, qui est la directrice générale Le Parisien. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté l'invitation. Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique du groupe L'Équipe. Bertrand Gier, directeur du pôle news Le Figaro. Gilles Fressiné, directeur du numérique d'Arte. et adjoint du directeur éditorial d'Arte. Enfin, l'analyste Emmanuel Parody, consultant et analyste chez MindMedia. C'est pas mal le terme, l'analyste. Je savais que ça ferait plaisir, Emmanuel. Bienvenue, merci à vous cinq. Merci d'avoir accepté de discuter. Donc, on évoquera un bilan des stratégies en place, les opportunités et on évoquera les obstacles qui restent à franchir pour vos organisations. Alors, sur le premier aspect, la stratégie multimédiale, les réalités et défis de cette multidiffusion, donc être sur tous les canaux. Je vais peut-être commencer par Bertrand et Sophie. Sophie, en l'occurrence, au-delà des réseaux sociaux, quels sont les arbitrages que vous avez faits pour vous lancer sur la vidéo ? On sait que c'est un axe très fort aux Parisiens. Voilà, donc les arbitrages que vous avez dû faire pour cette stratégie vidéo. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à cette table ronde. Il y a dix ans ou douze ans, aux Parisiens, on faisait un journal et c'était assez simple, en fait. On faisait un journal qui boucle toujours, d'ailleurs, à 23h15. On rassemblait l'ensemble des informations, on faisait le chemin de fer et effectivement, ça appartient à l'imprimerie et c'était diffusé dans toute la France. Donc, comme beaucoup de journaux, on a très vite compris que si on continuait dans cette direction, on n'aurait plus beaucoup de lecteurs et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'aurait que des lecteurs plutôt anciens, on va dire, et une audience jeune qui ne nous connaît pas. Donc, on a effectué depuis une petite dizaine d'années, partie peut-être un peu tard par rapport à certains de nos confrères, mais en tout cas, on a fait cette mutation, vers le numérique. Donc, oui, aujourd'hui, un média tel que le Parisien est un média multi-plateforme, multi-média, comme on veut. En tout cas, on a vocation à diffuser de l'information partout où il y a des audiences. Et surtout, nous, notre enjeu, ça a été de rajeunir l'audience du Parisien, de continuer à faire un journal papier, parce que ça reste un fondamental pour nous, ça reste très important, et d'un point de vue des ventes, et d'un point de vue des audiences, et d'un point de vue économique, mais d'aller toucher des cibles plus jeunes. Et c'est ce qu'on a fait, notamment avec la vidéo, où aujourd'hui, on a presque 14 millions de vidéonautes qui nous regardent et nous lisent sur de l'image animée tous les mois. C'est un pari, effectivement, qu'on a pris il y a trois ans avec les équipes, avec la rédaction. Les équipes techniques aussi, j'en dirai deux mois après, puisque c'est un projet qui est multi-forme aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on rassemble une audience beaucoup plus jeune. Donc, si je fais la chronologie, notre lecteur papier a une soixantaine d'années, notre lecteur sur le numérique a une cinquantaine d'années, et notre vidéonote a 35 ans en moyenne, 34 ans très précisément. Voilà, donc c'est vrai que tout ça nous a permis de rajeunir l'audience. L'audience est presque aussi importante sur la vidéo maintenant que sur le site. Donc, ce n'est pas peu dire. Et ça nous apporte beaucoup de satisfaction. Et la marque, du coup, le Parisien, continue à avoir une notoriété maintenant forte sur cette cible jeune, ce qu'on n'aurait jamais réussi à faire si on était resté sur le papier, et même si on était resté uniquement sur le site ou sur l'application, puisque l'audience maintenant des jeunes, elle est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Alors après, on parlera de la monétisation probablement. Je ne vais pas monopoliser la parole. On en reparlera effectivement. Bertrand, peut-être même question. Vous êtes aussi beaucoup développé sur la vidéo, notamment avec le lancement de chaînes Fast sur les téléconnectés. La TNT ? La TNT. Donc, c'est un axe très fort pour vous aussi, d'aller sur ces canaux de distribution. Voilà les arbitrages que vous avez fait là-dessus, la stratégie. Est-ce que la monétisation aussi, qu'évoquait rapidement Sophie, est au rendez-vous ? Ça dépend. Pour le moment, il y a de la monétisation sur le web, pas encore sur Fast et assez peu sur la TNT. Les différents constats qu'on fait, c'est un peu ceux qui ont été faits aux Parisiens. D'abord, le Figaro, dans deux ans, on sera en 2026, va fêter son bicentenaire. C'est la plus vieille marque média en France. Donc, sans faire injure au papier, qu'on adore et qu'on défendra jusqu'à la dernière ramette. Évidemment, si on veut se projeter dans les 200 prochaines années, il faut essayer peut-être de penser à l'existence de nos contenus et de nos marques en dehors du papier. Donc, c'est ce qui a été fait depuis 15 ans sur le web, avec les succès, au moins en termes d'audience et de conquête du public, de rajeunissement, etc., qu'on connaît. Sur les prochaines années, évidemment, on se projette au-delà simplement du papier et puis du numérique. Et quelque part, on se dit que quand on a lancé le web, certains se posaient la question de se dire qu'est-ce qu'un journal payant, etc., va faire sur le web. Là, d'autres se posent la question de se dire qu'est-ce qu'on va faire sur des contenus un peu plus vidéo. On fait le pari et on imagine et on est convaincu que dans 10 ans, 12 ans, je ne sais pas combien de temps, la question ne se posera pas et que ça sera évident. Et donc, ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'il y a évidemment une très forte mutation des usages dans la façon dont les gens consomment les médias, bien entendu. Il y a une fragmentation des audiences qui est extrêmement forte. Et donc, notre conviction dans ce paysage-là, demain, c'est que c'est les marques et les contenus de qualité qui feront la différence. Et nous, on considère qu'on a une marque forte et qu'on a des contenus de qualité. Donc, notre objectif, notre stratégie, c'est l'omni-canalité. Notre conviction, c'est qu'il faut que la totalité des contenus qui seront produits par le Figaro soient disponibles sur tous les canaux de distribution. Donc, le print, évidemment, la télévision, que ce soit à travers Face, le son, les podcasts, la radio, les réseaux sociaux, le web, bien entendu. Donc, il faut que nos contenus soient distribués sur tous les canaux de distribution et soient présents sous toutes les formes. Donc, les formes, c'est l'écrit, c'est l'audio, c'est le son, c'est les stories sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, cette omni-canalité, c'est notre stratégie. La convergence des médias, ce n'est plus un sujet, c'est une réalité. Sur le web, nos concurrents, ce n'est pas forcément des titres de presse. C'est des chaînes de télévision, c'est France Info, c'est BFM, aux États-Unis, les concurrents du New York Times, c'est CNN, etc. Donc, il n'y a plus de sujet sur la convergence des médias. Elle est là, donc après, il faut y aller. Et donc, notre conviction, c'est vraiment que dans cette fragmentation, la marque va prendre le pas quelque part sur le canal. Et donc, notre sujet, c'est d'arriver à distribuer la totalité de nos contenus sous toutes leurs formes et sur tous les canaux. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc après, je peux vous expliquer comment on s'y prend, mais... On donnera effectivement les détails. On va passer, si tu peux passer l'objectif. Emmanuel, à ta droite, donc de l'équipe. Évidemment, sur une communauté d'intérêt définis beaucoup plus précise comme le sport, est-ce qu'il y a certains canaux qui sont choisis selon d'autres critères ? Votre stratégie, vous, multicanal, comment vous l'avez choisi ? Au-delà des enjeux économiques qu'on imagine bien de rajeunissement, est-ce que le sport, il y a des choses un peu particulières qui dictent votre stratégie ? Bonjour à tous. C'est vrai que nous, à la différence de mes camarades, on est de gauche, pas de droite. On a également une chaîne de télé. Donc, en fait, par définition, l'équipe est multimédia et encore plus historiquement. Donc, évidemment, il y a un enjeu très fort de faire avec une plateforme numérique qui, demain, on voit qu'il arrive et on verra le temps que ça prendra, mais il y aura toujours un journal en numérique, il y aura toujours des flux linéaires en numérique, quel que soit l'avenir de la TNT, quel que soit l'avenir de la presse. Donc, notre enjeu, il est vraiment comment on renforce notre plateforme numérique pour vraiment faire le point central de la marque, l'équipe. Évidemment, notre marque, comme le disait Bertrand, c'est un enjeu majeur. Après, oui, sur le sport, il y a plusieurs... Ça dépend aussi du contenu par rapport à ta question, François. C'est que nous, on a des droits, notamment les droits issus de la chaîne. On a créé des chaînes linéaires numériques, l'équipe Live 1, l'équipe Live 2, où on essaye de choisir le bon canal en fonction de l'audience. Typiquement, en télé, qui est une audience un peu plus âgée, quand on va acheter les droits du basket 3-3 ou du skate ou du snowboard, plutôt le dédié au numérique, plutôt essayer de l'exposer sur des plateformes sociales où on arrive à toucher des plus jeunes que de le mettre sur le canal 21 de la TNT où c'est un peu plus compliqué d'arriver à faire une audience forte. Donc, on se pose ces questions-là en fonction des sports, en fonction des cibles qu'on a. Et après, avec toujours cette volonté de converger vers la plateforme que la chaîne de télé sur le canal 21 qui a une audience forte arrive aussi à drainer du trafic vers la plateforme. Évidemment, le journal, son pendant et la continuité, c'est la plateforme. L'objectif, c'est toujours de renvoyer vers la plateforme. Toujours. On essaie que tous les médias renvoient vers la plateforme. Avec des calls to action précis, quand on regarde une chaîne, c'est allersurlequipe.fr. Allersurlequipe. Et typiquement, c'est du détail, mais jusqu'à peu de temps, la chaîne de télé qui fait 6 heures d'émissions de talk par jour envoyée vers Twitter, envoyée vers les réseaux sociaux pour de l'interactivité. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'est aller sur le site. Donc, c'est des changements. C'est des changements d'usage importants. Et voilà, vraiment, c'est notre enjeu. Et après, évidemment, en fonction des cibles, on peut aller, on traite le e-sport. Évidemment, Twitch est une plateforme beaucoup plus adaptée que notre site. Facebook sur certains types de contenus, Instagram sur d'autres. Voilà, on essaie de s'adapter en fonction. Mais voilà, c'est à la fois en fonction du type de contenu, du droit sportif, parce qu'évidemment, la thématique sportive est très importante. Et c'est ça qui nous permet de jouer pour essayer de toucher le maximum de monde et essayer de monétiser au maximum nos contenus. Très clair. Merci, Emmanuel. Si tu peux passer le micro à Gilles. Charté, vous avez fait le pari d'être sur les réseaux sociaux, une présence sociale native très tôt. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Par rapport à d'autres chaînes de télé, vous y étiez vraiment avant. Est-ce que ça vous donne un avantage ? Et c'est quoi les résultats aujourd'hui de cette stratégie ? Bonjour. Notre regard, nous, il va être un petit peu décalé par rapport à des médias de presse écrite au départ et privé. En tant que diffuseur historiquement de télévision et public, Arte est forcément un positionnement légèrement différent. La raison d'être présent sur les différentes chaînes sociales et d'être présent sur différents réseaux, on reviendra tout à l'heure un peu plus dans le détail, je pense, elle est liée à la fois à la mission d'Arte, de service public et d'universalité de service public, c'est-à-dire de s'adresser à l'ensemble des publics et pas uniquement à ceux qui allument la télévision à 21 heures. Et donc, pour cette raison-là, on est présent sur les différentes plateformes où se trouvent les publics. C'est à la fois une façon d'aller à la rencontre des audiences, peu importe les âges, on pourra reparler des âges aussi, mais peu importe les âges, à la rencontre de ces audiences-là, de faire vraiment œuvre de service public. Et c'est pour nous aussi une façon, au-delà de questions de distribution, c'est pour nous une façon de renouveler les écritures et d'être créatif vis-à-vis des audiences et en lien avec un tissu créatif important. Parce que notre objectif, c'est évidemment d'être disponible pour l'ensemble des publics, mais c'est aussi de ne pas considérer Internet ou la distribution numérique uniquement comme un tuyau. On sait qu'on peut proposer des contenus différents de ceux de la télévision ou d'autres médias sur Internet. On peut proposer différents types de créations et donc c'est une façon pour nous aussi de faire preuve de créativité qui est dans l'ADN d'Arte depuis toujours, depuis sa naissance. Et donc, à titre d'exemple, peut-être que vous vous en souvenez, mais la première offre de podcast qui a existé en France, c'est Arte Radio qui date de 2002 avant que le mot podcast même n'existe parce que l'idée, c'était de se dire tiens, on va sur le numérique. À l'époque, on ne faisait pas trop de vidéos, c'était l'explosion de YouTube et Dailymotion, c'est 2005, si vous vous en souvenez. Et la question, c'était de savoir quel type de contenu on peut proposer et pas forcément uniquement se servir du numérique comme une sorte de magnétoscope de la télévision, mais pour y proposer des créations originales et spécifiques. Et donc, cette présence, on l'a développée depuis les années 2000 sur énormément de plateformes. Et donc, pour répondre à la question, on est présent sur les réseaux sociaux, les plateformes vidéo depuis de nombreuses années avec de plus en plus d'éditorialisation, des contenus spécifiques pour ces réseaux. Quand on se lance sur Twitch, on ne va pas diffuser une émission de télé sur Twitch, on va créer un programme spécifique, que ce soit autour du jeu vidéo, de la musique ou d'autres sujets. Et donc, ce sont vraiment des créations spécifiques. Et l'intérêt pour nous, c'est évidemment d'avoir fait basculer une chaîne de télévision franco-allemande vers une plateforme culturelle européenne, c'est-à-dire présente à la fois en télévision, sur la plateforme arte.tv et sur les chaînes sociales. Et donc, pour aller encore plus précisément sur la question, aujourd'hui, Arte, c'est 2 milliards de vidéos vues par an, toutes plateformes confondues. Donc, ça nous permet d'avoir une surface, une exposition et de donner une exposition à l'ensemble des programmes assez importantes. Et on s'adresse à peu près à 25 millions d'abonnés sur les différentes chaînes sociales et sur les différentes plateformes sur lesquelles nous sommes, ce qui est un moyen pour nous, en comparaison avec notre taille à la télévision, sur la télé linéaire, finalement, d'avoir une audience beaucoup plus large et beaucoup plus diverse, variée en termes d'âge, d'usage et puis aussi géographique. Merci, Gilles. Enfin, sur cette question, peut-être pour Emmanuel Parody, qu'est-ce que tu as observé, toi, un peu qui regarde ce marché, les atouts sur les atouts d'une stratégie d'une diffusion multicanale et est-ce qu'il reste des obstacles encore aujourd'hui pour ces groupes pour être vraiment multimédia, multicanal ? Le principe, c'est qu'il y a toujours de nouveaux obstacles. Maintenant, si on reprend l'histoire, ce qu'on dit n'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est le principe même des contenus numériques qui ont fait qu'ils étaient ce que j'appelle liquides. C'est-à-dire que dès que tout le monde a commencé à basculer en numérique au milieu des années 2000, l'idée que le contenu n'est pas nécessairement dans un endroit fixe a commencé à se faire et en fait, de mon point de vue, ce qui a poussé le marché à sortir des frontières naturelles des médias, c'est la baisse des CPM. C'est-à-dire qu'à partir du milieu des années 2000-2010, on a commencé à voir chuter petit à petit le CPM, en particulier aussi par l'arrivée de l'achat programmatique après 2010, ce qui fait qu'en gros, l'inventaire publicitaire d'un site ne suffisait pas pour vivre et donc, il y a deux possibilités. Soit vous doublez votre audience, soit vous allez aussi chercher une capacité de modétisation à l'extérieur de votre périmètre. Donc ça, je dirais, c'est moins drôle à raconter, mais c'est un petit peu la carcasse économique, c'est un peu la contrainte économique qui se posait aux éditeurs aux alentours, on va dire, les années 2010, avec cette idée que le contenu est liquide, donc il peut être ailleurs, alors qu'on sortait de 50 ans d'époque où chacun est en silo, la radio, la télé, le papier, etc. Donc voilà le contexte. Après, pourquoi la vidéo ? J'avais une analogie, si vous prenez les avions et les bateaux, alors les avions en ce moment et les bateaux au Moyen-Âge, quand ils traversaient ou à la Renaissance, quand ils traversent l'Atlantique, ils cherchent le courant, ils cherchent les courants ascendants et les vents en haute altitude pour les avions et ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'argent, etc. Dans l'économie de la publicité numérique, le courant qui vous porte, c'est la vidéo depuis 10 ans. C'est-à-dire que dans l'ensemble des choix de monétisation que peut faire un éditeur, il a vite pigé que confronté à l'effondrement des CPM, la vidéo, c'est le truc qui tient encore la route. C'est-à-dire que quand vous êtes éditeur au milieu des années 2010, ce qui était mon cas chez CBS Interactive, il y a un patron qui vient vous voir et qui vous dit « bon, je vais te donner un million d'euros, tu vas me mettre un studio, mais le but est de produire 10 millions de streams à faire à la fin du mois. » modèle économique, c'est ça. Pourquoi ? Parce que le CPM en vidéo, il y avait un effet de rareté, il y a à la fois de l'audience jeune, donc il y a quand même des critères d'audience, mais il y a surtout un CPM qui se tenait par rapport au CPM, l'effondrement du CPM, on va dire, du texte, du web en général. Donc en fait, à partir du milieu des années 2010, le choix d'aller sur de la vidéo était un choix rationnel économique pour tenir ces CPM. Le problème de cette époque, c'est que vous faisiez de la vidéo, vous la monétisiez sur votre site et donc il y avait un problème d'audience à faire en sorte qu'il y avait une audience de masse à l'intérieur de votre site. C'est en quoi personne n'est arrivé. J'ai coutume de dire que vous faisiez tout ça pour faire x2 ou x3 en CPM, mais vous aviez un coût de production qui était x5, ce qui fait que le modèle économique au milieu des années 2010, ça n'allait pas très loin. Ce qui a changé après, c'est maintenant on est dans un univers mobile et avec des plateformes qui sont massivement consacrées à la vidéo. Donc si vous combinez le fait que les éditeurs se sont donné les capacités de production vidéo et c'est du numérique et elles peuvent circuler sur d'autres plateformes, ça donne après 2020 le fait que votre capacité vidéo, vous pouvez en faire des chaînes, ce qu'on appelle les chaînes fast, vous agrégez, si vous produisez beaucoup, vous pouvez faire quasiment une chaîne de télé et vous pouvez vous mettre sur les principaux réseaux sociaux, les TikTok, etc., au prix d'une adaptation et du coup, votre production éditoriale est monétisée à l'extérieur de votre site et vous cassez le problème d'être à l'intérieur de votre site avec une fraction de votre audience qui regarde de la vidéo. Donc le double effet qui se coule, c'est ça, c'est d'aller chercher du CPM, c'est d'aller chercher aussi une audience jeune et quand je dis le CPM, c'est là maintenant en 2020, si vous regardez les chiffres de publicité programmatique, c'est la vidéo qui tient le plus le gré à gré, ce qu'on appelle le gré à gré, c'est-à-dire que c'est quand même essentiellement de l'achat publicitaire qui se fait en direct avec les annonceurs. Donc c'est encore presque du média planning en grande partie et à l'intérieur du programmatique, c'est beaucoup de deals directs comme on dit, autrement dit, vous négociez en direct ce qui est l'inverse de ce que vous promettez le programmatique, ce n'est pas vous qui décidez en gros. Donc voilà derrière les choix éditoriaux, la matrice économique qui fait que on en est là. On en est là. Avec le risque peut-être que si tout le monde fait ça avec des volumes énormes, justement, les CPM baissent. Alors là, je pense que ça va être l'histoire des deux prochaines années, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans un marché vidéo, les télés sont en train d'arriver, il y a les télés, il ne faut pas oublier, il y a des nouveaux acteurs vidéo et tout le monde est en train de décider que tout va s'acheter en programmatique, donc va basculer en CPM, là où ce n'était pas du CPM, donc on s'attend à une baisse de tarifs. Pour l'instant, il y a toujours un effet de tension sur le marché qui fait qu'il y a plus de demandes que d'offres sur la vidéo, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les deux prochaines années, c'est la part d'inconnus, sachant que tu demandais, tu disais qu'il y avait des contraintes, la principale contrainte, c'est qu'on est quand même sur des choses très hétérogènes. Vous pouvez regarder la vidéo, je pensais à l'équipe, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en France, c'est très minoritaire, mais c'est l'usage de la télé, la CTV, c'est-à-dire la télé connectée, vous allez contourner les boxes, donc en fait, quand on parle de vidéos ou de chaînes de télé, il y a plein de façons de le voir, mais avec chaque fois un système de monétisation qui est différent, enfin bref, c'est le bordel. Donc, on a deux ans pour changer le bordel et s'assurer que tout le monde achète de la même manière, etc. C'est ça que vous allez vivre dans les deux prochaines années. Est-ce que ça va aboutir une baisse des revenus ou une augmentation ? On ne sait pas, mais ça va être l'histoire des deux prochaines années. Et c'est la principale contrainte qu'on n'arrive pas à mesurer des campagnes qui sont un sur une télé, un via une box, ça c'est la contrainte technique qui se pose au marché. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça ? Sinon, on parle de tech et de data. Sophie ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel sur la monétisation. Ça reste aujourd'hui ce qui tire notre chiffre d'affaires sur le digital, c'est la vidéo. C'est la vidéo on plateforme, donc sur le site. Et effectivement, faire des audiences sur le site, c'est plus compliqué quand on n'est pas une chaîne télé. Et on arrive quand même sur certaines chaînes extérieures, YouTube notamment, à monétiser un peu. Alors, moins bien que ce qu'on monétise sur notre site, mais on a quand même, quand on a du volume et quand on a des audiences, ce qui est le cas du Parisien, on arrive à tirer un peu de revenus quand même sur ces plateformes-là. Donc, je pense que dans la stratégie d'un éditeur, effectivement, le sujet, c'est de continuer sur la vidéo, et de pousser les feux à plusieurs endroits. Quand on est éditeur de presse, on a l'habitude de voir plusieurs options parce qu'à chaque fois qu'on en développe une, en général, quelqu'un nous met des bâtons dans les roues, donc on est obligé d'en développer une deuxième. Donc, l'agilité fait partie et l'adaptation fait partie, je pense, de notre ADN quand on est éditeur de presse. Donc, on a intérêt à pousser les feux sur la vidéo à tous les endroits, sur les plateformes aussi, même si sur des plateformes, effectivement, comme TikTok, par exemple, il n'y a pas de monétisation aujourd'hui. Alors, ils nous le promettent, tous les trimestres, ils viennent nous voir, ça va venir. Mais pour l'instant, enfin, si mes confrères ont obtenu quelque chose, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a rien. Ceci étant, on y est parce que il y a de l'audience, ça peut servir des programmes de brand content, par exemple. Donc, quand on a de l'audience, des annonceurs peuvent être intéressés par une cible que l'on touche sur ces chaînes-là et ça a un effet d'allo sur tout le reste. Donc, nous, en tout cas, c'est la stratégie pour laquelle on a opté, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas de monétisation directe sur les plateformes, on essaye quand même de faire de l'audience et de pousser nos contenus parce qu'on a aussi, on est aussi un média d'information, donc je rejoins aussi ce que disait Bertrand tout à l'heure. Il y a évidemment le modèle économique et on est tous, je pense, là autour de la table bien placés pour gérer nos PNL, mais il y a aussi un sujet d'information et d'aller informer des jeunes sur des plateformes où parfois il se dit n'importe quoi. Nous, on pense qu'on a un rôle aussi de prescripteur là-dessus et ça fait partie des choix editoriaux qu'on fait tous les jours. Merci, Sophie. On va parler un peu de stratégie data et tech sur la maîtrise notamment des multiples canaux médias. Je vais citer Pierre Louette, président du groupe Les Echos, Le Parisien, qui parle souvent de cette stratégie de devenir des médias tech comme une fintech donc en deux mots où vraiment c'est important d'être une société tech. Je crois aussi Bertrand, tu le mets aussi assez souvent en avant cette notion. Donc, je voulais évoquer un peu avec vous ce shift qu'il y a eu peut-être aussi par rapport à ces dernières années où on doit investir, maîtriser sa tech. Donc, c'est une question qui s'adresse peut-être à tous, Bertrand, je vais peut-être te laisser commencer. À quel point c'est nécessaire d'investir dans sa tech, d'avoir du sur-mesure ? Comment se font les choix entre produits sur étagère ou avoir son propre outil sur mesure ? Comment vous pilotez un peu cette stratégie ? C'est très compliqué de choisir et de faire des bons choix. Moi, je me méfie toujours des gens qui savent et qui arrivent en disant il faut faire ci, il faut faire ça, ça, ça marche, etc. Dans la réalité, souvent, c'est qu'on ne sait pas et attention aux gourous et du coup, on essaie d'être le plus pragmatique possible. Ce qui est sûr, c'est que les fondamentaux de nos entreprises et de nos métiers ont changé. On est devenu des médias qui sont présents sur un certain nombre de canaux et chacun de ces canaux demande en lui-même des investissements techniques qui sont forts, qui lui sont propres, qui lui sont dédiés et spécifiques et donc, il faut faire des choix, il ne faut pas se tromper et il faut investir de l'argent, ce qui est le l'ère de la guerre et c'est le problème parce qu'on a des activités traditionnelles qui sont souvent en décroissance, évidemment, on parle du papier et il faut réussir à dégager des capacités d'investissement pour pouvoir investir sur des technologies, sur des rédactions, sur des moyens pour peut-être réussir et trouver quelques leviers de croissance qui permettront à terme de dégager, etc. Donc, c'est toute cette ambivalence dans la temporalité qu'il faut qu'on arrive à gérer sur nos business. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, on se staffe, souvent. On a, par exemple, juste pour le Figaro, c'est peut-être pas loin de 120, 140 personnes qui travaillent entre la tech et le produit. Donc, effectivement, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Si on considère qu'on est maintenant des entreprises des pure players, in fine, si on fait le ratio du pourcentage d'employés qui sont dédiés au produit ou à la tech par rapport à la totalité des employés et qu'on se compare avec des pure players, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup. Et puis ensuite, on fait des choix. On essaie de se dire qu'est-ce qui est stratégique. Par exemple, Figaro, on s'est dit que tout l'outil qui permettait de créer le contenu, le CMS, etc., ça faisait partie de notre métier. Donc, c'était ultra stratégique. Donc, il fallait qu'on le développe en interne. C'est le choix qu'on a fait. D'autres ont fait d'autres choix et ça pourrait défendre d'autres choix. Et puis ensuite, il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire et qu'il y a des gens qui travaillent très bien sur des technos et on les adopte et on essaye un peu de les pimper, de les adapter à nos besoins. Mais ce n'est pas facile. C'est une course sans fin et c'est vraiment complexe. On a l'impression d'être trop lent. À chaque fois qu'on développe quelque chose, on se dit que ça prend du temps et c'est vraiment le nerf de la guerre. Et par exemple, dans la faste, j'en parle parce que j'ai cet exemple en tête, vous avez recruté des spécialistes en interne. Vous avez testé pour voir un peu ce que ça... Non. Alors en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la production du contenu et le sujet de la distribution, de la déclinaison sous différents formats et le sujet de la distribution. C'est presque trois étapes. On produit, on transforme, on distribue. Donc sur la production, souvent il faut nous, en tout cas, il nous faut des journalistes, des gens qui sont capables de faire du contenu. Donc il y en a 500 au Figaro. Donc ça veut dire que pour faire de la vidéo, pour faire de l'audio, on a créé une petite équipe d'une trentaine de journalistes qui sont dédiés à ça mais dont l'objectif est de faire travailler les 500. Évidemment, puisque c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont les contacts. Si on se lance pour essayer d'être comme BFM avec, je ne sais pas, 200, 250, 300 journalistes vidéo, évidemment, on ne saura pas le faire, on n'y arrivera pas. Notre objet qui s'est transformé d'arriver à faire travailler les journalistes qui sont déjà là en misant sur une petite équipe dédiée. Donc ça, c'est un investissement, on va dire, contenu. Ensuite, il y a toute la captation. Donc, il y a des médias qui ont très peu d'outils de captation. Je pense à Gala, par exemple, c'est qu'on se rapproche de Gala en ce moment et du coup, on découvre leur façon de faire. Ils ont 12 millions d'abonnés sur TikTok. C'est le meilleur, c'est le média en Europe qui a le plus d'abonnés sur TikTok. Ils n'ont pas un studio, ils n'ont pas une caméra, ils ne travaillent que quasiment à l'iPhone, à l'extérieur et ils font des choses incroyables. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de la production, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont que les gens. Nous, on est beaucoup sur le talk, sur des émissions de vidéos, etc. Donc là, dans les nouveaux locaux, rue de Provence, on a créé 5 studios. Donc évidemment, là aussi, c'est un investissement de 2 millions d'euros, un auditorium, etc. Donc ça, évidemment, il faut des équipes, 4-5 personnes pour les faire tourner le plus light possible parce qu'on doit être low cost. Ça, c'est pour toujours la conception du produit. Ensuite, il y a la transformation. Il faut qu'on arrive à décliner chacun des contenus qui sont un peu liquides pour qu'ils soient adaptés à chacun des formats. Donc, les réseaux sociaux, l'audio, on enlève le son, on fait des podcasts et on a une radio maintenant, D.A.B. où on monte en linéaire. Donc, dans la transformation, là, on utilise des outils, beaucoup. Et puis, on arrive à la dernière étape qui est la distribution. Pardon, parce que c'est un peu long. Et donc, sur Fast, on fait de la vidéo en direct sur notre site, on fait de la VOD sur notre site, toujours pour accompagner les articles. On fait de la VOD des stories, des reels sur les réseaux sociaux et on essaye d'aller vers le linéaire à la fois sur Fast et à la fois maintenant sur de la TNT. Et sur Fast, donc, il y a la Fast Advertising Streaming qui pour l'instant s'est beaucoup développée aux Etats-Unis, en France, on pourra en parler, mais en tout cas pour nous, ce n'est pas encore une source d'audience très importante. Peut-être que nos contenus ne sont pas adaptés. Mais on s'est associé avec une société qui s'appelle CECOM, qui est une société lilloise qui est liée dans l'audiovisuel, dont on est devenu un actionnaire de référence et qui maîtrise toute cette techno et qui est capable, évidemment, de déployer des streams, des contenus linéaires sous différents formats. Donc, que ce soit pour les envoyer sur les différents canaux Fast, puisqu'évidemment, ça serait trop simple. Chaque type de Fast, Samsung, LG, Rakuten, Pluto, etc. Évidemment, ils ont tous un truc différent. Ça aurait été trop simple. Mais ce n'est pas très compliqué. Je crois qu'il y a des sociétés qui font ça. Donc, nous, on s'est associé avec une société qui s'appelle CECOM. Et vous êtes associé avec eux avant de commencer ? Pardon, là, j'essaie de voir cette stratégie. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux parce que c'est une société à Lille qui faisait des choses qu'on trouvait très intéressantes. Ils opéraient Grand Lille TV qui est devenu BFM Lille. Ils opèrent Myzen, Melody, Museum TV dans 98 pays. C'est une société qui est rentable, qui fait des contenus de qualité en vidéo. Ils ont des boîtes de production, cuivre, les films d'ici. Et donc, ils ont un savoir-faire. Ils sont rentables. C'est important pour nous, évidemment. Et ils sont capables de faire des choses de qualité, on va dire, avec des moyens qui sont limités. Donc, ça, ça nous intéressait parce que nous, on ne peut pas se lancer tout à zimut dans la vidéo avec des coups pharaoniques. Donc, on s'est associés avec eux et du coup, évidemment, ça soit sur la direction de l'antenne de notre chaîne TNT, sur la gestion des flux, les envois, etc. Ils sont hyper précieux. Top. Merci Bertrand. Emmanuel Alix, sur le suivi et conversion entre les usages, on parlait d'être sur différents canaux. Donc là, c'est plutôt en termes de data. Comment vous arrivez à consolider un peu la data entre tous ces canaux à suivre un peu les parcours des utilisateurs, vous assurer que ça fonctionne bien, le faire venir vers la plateforme, l'équipe, en raccrochant ça peut-être un peu à la tech. Où vous en êtes par rapport à ça ? Là, on est en plein dedans. On est en train de se réorganiser au niveau du groupe sur la data pour vraiment cette convergence des données et arriver à bien mesurer ces différents canaux. C'est évidemment un enjeu très compliqué. On parlait de la vidéo tout à l'heure. Il n'y a pas une plateforme qui mesure la vidéo vue de la même manière. On est arrivé à faire tout converger ensemble. On parle de milliards de vidéos vues mais chacun a sa méthode de comptabilisation. On est en train de s'organiser au niveau du groupe pour être beaucoup plus transverse et faire en sorte notamment que les équipes à la fois de télé, les équipes numériques, les équipes de la presse travaillent sur des outils communs avec des données communes avec notamment une nomenclature de contenu qui est la même. Jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait qualifier une compétition dans le journal ou sur le site ou sur la chaîne avec différents tags, différents métadonnées. On a tout un travail là-dessus pour harmoniser tout ça et pour avoir après des équipes qui soient multi-supports d'un point de vue data analysis pour pouvoir vraiment analyser tout ça. Les ventes du journal, les téléchargements du journal, les lectures d'articles sur le site, tout ça c'est la même matière et comment demain on arrive à faire travailler tout le monde ensemble ce qui est un vrai changement culturel. Jusque-là, chaque média était il y avait la télé, la presse, le numérique et avoir des personnes communes à ces trois en plus une organisation un peu matricielle alors que les entreprises de presse ont toujours été très verticales. C'est des gros changements culturels importants mais qui je pense apportent de la valeur d'un point de vue RH aussi permettent à des équipes d'évoluer et de travailler sur plusieurs supports et les historiques qui travaillent sur la presse commençaient à travailler sur le numérique, les gens de la télé travailler sur le média numérique c'est un enjeu très important pour nous. pour vraiment cette convergence vers la plateforme. Après ça pose plein de questions sur la data, les outils, les notions de RGPD, le client qui est au cœur de la stratégie, notamment le client sur la plateforme qui soit abonné ou pas abonné mais la connaissance du client également un enjeu clé arriver à connaître nos lecteurs papiers qu'on connaît peu à l'équipe parce qu'on vend quasiment tout au numéro en kiosque on a très peu d'abonnés papiers très très peu connaître nos téléspectateurs c'est tout cet enjeu-là qui est évidemment majeur pour demain converger vers la plateforme et faire en sorte que la stratégie du groupe ça soit dans 10 ans s'il reste quelque chose il restera la plateforme et c'est là-dessus qu'on doit vraiment mettre tous nos efforts pour arriver à créer de la valeur et générer suffisamment de revenus pour continuer à financer une rédaction de 300 journalistes qui évidemment fait la valeur principale de notre marque. Clairement, merci Emmanuel. Sophie, peut-être même question sur la data comment vous arrivez à consolider cette data entre tous ces canaux vous assurer un peu du suivi des parcours ? Alors nous on a une data group dans lequel les échos le parisien et toutes les marques investir, boursier on a beaucoup de marques dans le groupe les échos le parisien donc on a une data group qui rassemble toutes ces bases de données dans une seule base et c'est à partir de cette même base que l'on va pousser toutes les communications à nos lecteurs donc que ce soit les newsletters les communications commerciales donc on a une connaissance assez fine de ce que font chacun de nos abonnés ou inscrits sur l'ensemble des médias du groupe et on l'utilise beaucoup ensuite alors chaque éditeur ensuite dans son domaine va utiliser la data pour optimiser les parcours clients optimiser la rétention optimiser l'engagement on a beaucoup de programmes qui sont des programmes qui utilisent l'IA d'ailleurs dans la data de machine learning de segmentation de nos audiences ce qui fait qu'on arrive à faire des choses en marketing assez poussées ce qui est un petit peu plus compliqué c'est récupérer la data des plateformes effectivement c'est à dire que récupérer ce qui se passe sur les plateformes extérieures de vidéos dont je parlais tout à l'heure c'est un petit peu plus difficile là on vient de se doter d'un outil qui s'appelle SharePike un outil qui a été développé par Loopsider donc qu'on vient de prendre en test on va voir qui nous permettra de mieux connaître les usages des vidéos notes sur les différentes plateformes ce qui regarde d'analyser tout ça et de nous aider à mieux orienter les vidéos en fonction des bons canaux de distribution donc c'est assez récent donc je ne peux pas trop en parler mais en tout cas un peu comme le disait Bertrand il y a des choses qu'on va chercher à l'extérieur parce qu'on ne peut pas tout développer il y a des choses en revanche qu'on va développer nous-mêmes et on a aussi une équipe tech qui on a à peu près 150 je pense dans le groupe les échos le parisien jamais assez évidemment mais c'est des équipes qu'on essaye de choyer particulièrement c'est des communautés qu'on anime aussi beaucoup nous au sein du groupe pour les fidéliser parce que les développeurs il y a beaucoup de l'attention pour eux on aime bien quand même les fidéliser les garder donc on a une organisation dans les directions numériques qu'on a essayé de mettre en squad pour avoir plus d'agilité et être sur des technologies aussi qu'ils aiment parce qu'ils aiment développer sur des tech en pointe et pas des vieux trucs voilà donc beaucoup de nos ressources nos moyens nos investissements sont faits sur la tech sur les rédactions numériques aussi mais c'est vrai que la tech prend de plus en plus le pas dans nos choix dans nos arbitrages et pour l'instant c'est ce que l'on met en priorité en tout cas dans le développement de nos marques Merci Sophie Gilles je vais peut-être te passer aussi la parole alors peut-être Arte en termes de tech quels sont vos choix c'est un peu différent on l'a dit c'est public et puis peut-être aussi en savoir l'animation de la communauté la fidélisation c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup entre les différents canaux donc comment vous positionnez Arte sur la tech et puis après la fidélisation un peu de la communauté Peut-être que je vais reprendre le mot d'Emmanuel qui parlait de bordel tout à l'heure parce que si on voit le passage de l'analogique au numérique en télévision ben justement c'est le passage d'un monde un peu facile où il suffit d'appuyer sur le bouton d'une télécommande pour arriver à une chaîne à un passage un peu plus compliqué pour ne pas dire bordel où on a des milliers de possibilités d'accéder à une chaîne de télévision et donc à la fois une possibilité d'être disponible auprès des publics à différents endroits mais aussi une difficulté à être en relation directe avec le public ça on y reviendra un peu sur la fidélisation parce qu'on perd ce lien direct avec le public en passant par différents outils différentes boxes différentes gatekeepers et l'avantage je pense d'Arte l'intérêt en fait c'est d'être un média international on est une chaîne européenne et du coup dès le début des années 2010 on s'est posé la question de notre découvrabilité sur les différents supports en France on reçoit globalement la télévision à travers une box SFR Orange ou autre donc c'est le mode de réception principal en Allemagne c'est pas du tout celui-là le mode de réception c'est autre chose ce sont aujourd'hui beaucoup de sticks au TT et autres et en fait on a dû se poser la question très tôt alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus présent en France et se poser très tôt la façon d'être distribué sur différents supports et donc cette technologie-là qu'on devait développer à différents endroits pour être découvert à des endroits qui proposent en fait un grand nombre de services donc essayer de maîtriser ce bordel pour reprendre le mot encore c'est une nécessité de technologie d'abord c'est essayer de comprendre à quel endroit on peut être reçu et quel outil développer je vais prendre des termes au hasard l'appli Apple TV l'appli Amazon pour Fire TV ou d'autres ça ne serait-ce que sur l'écran de télévision et ensuite si on va sur d'autres écrans c'est essayer de se rendre disponible sur tous ces écrans-là sachant que l'analogique le passage de l'analogique au numérique en plus de nous rendre plus difficilement accessible en tout cas multipliant les possibilités d'être accessible il multiplie aussi la concurrence puisqu'on passe d'un monde où les concurrents sont les chaînes de télé locale à un monde où en fait on est dans l'économie de l'attention pour prendre un terme qui circule beaucoup en ce moment et donc on est à la fois en concurrence avec les médias directs qui sont la télévision d'autres médias évidemment le jeu vidéo pour reprendre les termes des patrons de Netflix le sommeil aussi donc la question c'est de savoir comment on existe dans cet univers-là où l'attention est le nerf de la guerre et donc on doit développer évidemment à la fois des technologies pour en rendre visible et puis travailler cette relation au public et un des avantages un peu ambigu numériques c'est que à la fois il rend la relation avec les audiences plus complexe parce qu'on a beaucoup plus d'intermédiaires pour ne pas dire gatekeeper entre le diffuseur et le public mais on a aussi cette relation directe avec le public notamment sur les réseaux sociaux ce qui est intéressant parce que pour une chaîne de télé avoir cette voie de retour évidemment elle existe depuis le courrier des téléspectateurs mais cette voie de retour directe et massive sur les réseaux sociaux notamment pour une chaîne internationale comme Arte qui donc a potentiellement à l'antenne un peu plus de distance avec le public puisqu'on va proposer en point de vue finalement européen sur l'actualité sur le monde dans lequel on vit de pouvoir avoir ce poul prendre le poul avec les audiences directement sur les réseaux sociaux les plateformes vidéo ça nous redonne une proximité finalement avec le public et donc ces outils de fidélisation passent par des outils que vous connaissez de newsletter connaissance des audiences et autres mais ça passe aussi par les programmes le fait de se lancer sur Twitch c'est pas totalement un hasard alors c'est à la fois lié au fait qu'on fait du jeu vidéo depuis un moment et ça peut-être que j'y reviendrai plus tard mais c'est aussi lié au fait que Twitch c'est un outil qui nous permet d'être en contact direct avec le public et que la nature même du contenu elle est basée sur le fait qu'on utilise la voie de retour qui est ce fameux chat sur la plateforme Twitch et donc de construire finalement l'émission avec l'audience d'apprendre le pouls de l'audience directement et donc de pallier finalement un déficit qu'on peut avoir en étant une chaîne de télé européenne avec cette présence-là sur les réseaux en comprenant mieux les audiences en essayant d'avoir à la fois un retour quantitatif on peut analyser de différentes façons les retours que font les publics au-delà des audiences pures mais aussi d'avoir un retour qualitatif pour essayer de comprendre un peu mieux les audiences comment elles nous perçoivent et essayer de s'adresser à différentes typologies d'audience et pas uniquement au public historique d'une chaîne de télévision Merci Gilles Emmanuel Parody je vais te passer la parole peut-être une question un peu existentielle mais on parlait un peu la guerre de l'attention en fait la pression attentionnelle dans laquelle on vit est-ce qu'un groupe multimédia de presse peut encore tirer parti de cette pression est-ce que c'est possible avec toute cette offre et maintenant que ces contenus comme tu le disais sont liquides sont visibles partout de tirer son épingle du jeu justement c'est ce que je pensais en écoutant ce que vient de dire Arte moi ça fait des années que je côtoie beaucoup les milieux de la tech et il y a cette idée depuis le Web2 je la situe 2007-2008 l'émergence des contenus communautaires et tout ça on a l'habitude dans les médias qu'on nous renvoie à l'idée qu'on n'est plus qu'un producteur d'informations parmi d'autres enfin les médias d'informations classiques et qu'on n'a plus besoin de vous avec cette idée que maintenant il y a des plateformes il y a tous les contenus qu'on trouve ils peuvent être produits par des professionnels par des amateurs et tout ça se vaut etc. c'est vrai parce que du point de vue du consommateur il a l'impression d'avoir un choix qui est absolument gigantesque et c'est pour ça qu'il y en a qui disent mais c'est la fin c'est la fin des médias c'est la fin des marques et c'est très bizarre parce que moi j'ai toujours eu le réflexe totalement inverse c'est à dire que au-delà de la diversité il y a un problème de validation de l'information il y a un problème de certification dans certaines choses même en termes publicitaires ce qu'on appelle la brand safety c'est que les annonceurs au bout d'un moment la diversité ils aiment bien mais ils aimeraient qu'il y ait des garanties et c'est là où les plateformes essayent de leur garantir des choses mais enfin au bout d'un moment in fine il faut garantir des choses au niveau du contenu c'est à dire ce qu'on appelle la brand safety donc il y a des outils pour surveiller les contenus pour dire aux annonceurs mettez pas votre pub à côté de ça parce que c'est pas bien etc donc le marché c'est doté en fait d'outils pour rassurer les annonceurs parce que précisément l'espèce de chaos informationnel généré par les plateformes en fait c'est un problème plus le problème que vous connaissez tous les fake news etc donc ça veut pas dire que les médias sont la réponse unique et ultime à ces problèmes là mais j'écoutais il y avait le forum de l'alliance digitale il y a pas longtemps tous les professionnels de la pub et il y avait un grand annonceur je visionnais un replay encore une fois pour comprendre les dix dernières années qu'on vient de passer la promesse aux annonceurs c'est dire peu importe où vous annoncez l'important c'est de toucher les personnes que vous voulez toucher donc du coup on s'en fout des marques c'est terminé technologiquement on vous permet de toucher les gens que vous voulez c'est tout ce que vous voulez c'est ça la promesse des dix dernières années et il y avait l'annonceur ils ont parlé de vidéos justement qui disait mais moi là je réserve toujours une grosse partie des budgets et surtout maintenant parce que j'ai besoin d'être rassuré et de travailler avec des grandes marques médias il disait pas ça simplement pour la brand safety et autres mais il avait dit un truc qui est intéressant c'est qu'il a besoin il estime que la puissance la réputation même s'il a pas prononcé le mot de la marque et aussi la ligne éditoriale finalement servait sa marque et donc sa logique d'achat publicitaire c'est super intéressant parce qu'on est en train de vivre précisément en retour de bâton des années programmatiques où on achetait à l'aveugle avec la promesse c'était de dire vous achetez à l'aveugle peu importe où passe votre pub à maintenant des gens parce qu'il y a eu des excès qui disent mais non seulement j'ai besoin de savoir où ma pub passe mais en plus finalement le fait d'avoir des marques puissantes marques médias puissantes ça me rassure et ça m'apporte quelque chose autrement dit j'y vois une valeur et donc je suis prêt à payer plus cher que d'acheter à l'aveugle ça c'est nouveau c'est nouveau il y en a qui l'ont toujours pensé mais on va dire c'est ce qu'on est en train de vivre depuis les deux dernières années c'est le retour de bâton ce que j'appelle le média planning qui revient avec d'autres mots avec d'autres termes personne ne veut entendre parler de média planning mais en fait il est en train de revenir à l'intérieur des tuyaux du programmatique c'est-à-dire qu'il y a une exigence de ne pas faire n'importe quoi et si on reprend si on se met à la place de mes collègues qui sont là là on parlait de groupe multimédia qui est en train d'émerger c'est la notion de marque média elle n'est pas nouvelle il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais parce qu'on ne peut plus vous identifier uniquement parce que vous avez un site ou vous avez une télé ou etc le problème que vous avez à résoudre c'est de garder une cohérence dans l'ensemble de ce que vous faites y compris dans la vidéo du Figaro qui se retrouve par hasard au milieu d'un milliard de vidéos de TikTok la question c'est en quoi elle est porteuse du projet éditorial du Figaro ou de Ezeco ou d'Arte moi Arte sur Youtube j'ai découvert probablement les deux tiers de leur archive que je ne connaissais pas parce qu'ils étaient sur Youtube donc le truc c'est du coup ce qu'on appelle l'inéditorial entre journalistes mais qui est aussi le positionnement qui est l'âme des médias ceci est en train de revenir très fort justement parce qu'en face c'est le chaos justement parce que c'est le chaos et je ne suis pas en train de dire fake news bombes versus méchants je suis en train de dire qu'en fait le chaos a produit la nécessité de faire revenir une forme de cohérence éditoriale les médias rassurent par rapport à ça ils ont quelque chose à dire sur le monde ils ont un positionnement éditorial donc c'est clair en tout cas ça doit l'être et il y a une forme de promesse de confort de ce qu'on appelait l'écrin les publicitaires et parler de l'écrin dans des environnements qui eux sont vécus comme chaotiques merci Emmanuel et justement en fait sur cette marque la puissance est-ce qu'il y a une taille critique à atteindre ? je déjeunais avec un patron de PQR qui me disait voilà ils voulaient atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires c'était un peu leur objectif ils en faisaient à peu près la moitié ils voulaient partir vers de la croissance alors c'est un peu provoque mais moi non non c'était pas toi mais est-ce qu'il y a une taille critique on voit beaucoup de concentration dans les médias je me souviens de la fusion avortée TF1-M6 Gilles Pellisson qui disait que même avec cette fusion ça resterait des nains à l'échelle internationale est-ce qu'il y a quand même une taille critique à avoir pour avoir cette puissance demain vis-à-vis des annonceurs ? alors moi je pense que oui je pense qu'il y a une taille critique dans les médias de presse tout simplement parce que notre univers de concurrence c'est pas les médias de presse c'est les plateformes c'est le voilà donc à côté des plateformes on est des nains absolument des nains donc si on se met pas ensemble sur un certain nombre de sujets ce que l'on fait dans nos groupes de presse donc on fait des alliances on va faire des partenariats on va on va essayer de mettre ensemble nos régies publicitaires sur des projets on a absolument besoin de le faire on l'a fait pour négocier les droits voisins par exemple on était ensemble au sein de l'alliance on a besoin d'être d'être nombreux et le volume est important donc quand on parlait des audiences sur la vidéo tout à l'heure la raison pour laquelle nous aux parisiens on a poussé les audiences sur les plateformes c'est justement pour avoir du volume et une fois qu'on a du volume votre marque et là je rejoins à ce que dit Emmanuel commence à exister auprès d'une audience plus jeune etc et du coup les annonceurs les publicitaires se rappellent à leur bon souvenir vous vous rappelez à leur bon souvenir que vous existez au-delà d'un journal papier donc oui l'audience et la puissance elle est indispensable alors après il ne s'agit pas de la faire à tout va je pense qu'il faut qu'on garde une colonne vertébrale et là la notion de marque est très importante la notion de ligne éditoriale est très importante nous quand on développe la vidéo de l'audio on le fait avec la ligne éditoriale du parisien et c'est pour ça que ça marche la notion d'identité visuelle je pense qu'elle est très importante aussi c'est-à-dire que quand on se retrouve au milieu d'un flot d'images on doit avoir une identité visuelle très forte donc nous on a beaucoup travaillé avec les équipes autour de ça on a un directeur de création maintenant au sein du parisien qui veille à ce que toutes nos images qui sortent et le logo du parisien d'une telle façon que graphiquement ça soit écrit d'une certaine façon tout est templété donc il y a un travail énorme qui est fait en amont dans les rédactions templéter les vidéos templéter les images qui sortent templéter tous les articles qui vont sur des plateformes extérieures donc ça c'est indispensable pour que votre marque soit forte et continue d'exister au milieu d'une multitude d'autres sujets qui sont portés parfois par des individus des influenceurs donc je n'ai pas de problème avec les influenceurs mais voilà nous on a des marques médias on a des rédactions qu'on doit financer aussi et on essaye de faire en sorte que ces rédactions restent et dures pour apporter une information de qualité Merci Sophie est-ce que quelqu'un veut agir justement sur le côté un peu concentration taille critique des médias ? Tout ce qu'a dit Sophie est parfaitement juste je rajouterais peut-être une notion enfin ce que je disais tout à l'heure on a besoin d'investir et donc de dégager des moyens pour aller tester des nouveaux formats pour faire de la vidéo pour construire des studios pour tester des nouvelles choses et ça il nous faut de l'argent donc là il y a une question de masse critique évidemment c'est extra important et il y a une autre notion qui est très forte c'est la temporalité c'est le temps on ne vit pas tous le même temps tu parlais des plateformes qui sont nos concurrents évidemment enfin nos concurrents je ne sais même pas si on appelle ça des concurrents mais en tout cas qui font partie de notre environnement on n'a pas du tout le même rapport au temps voilà on a vu les résultats trimestriels de Google qui se comptent en milliards d'euros de bénéfices nous on met 6 mois pour développer un produit non non on n'est pas dans le même rapport au temps et il n'est pas en notre faveur voilà et ça nous ramène à d'autres sujets notamment les discussions sur les droits les droits voisins les droits sur l'AI etc sur lesquels on voit bien qu'on ne s'inscrit pas dans la même temporalité parce qu'évidemment eux voilà ont forte affaire à gagner du temps et c'est assez simple et nous on court derrière merci Bertrand dernière question et je vous demanderais peut-être de le faire en une minute chacun si on se projette en 2024 quelles sont les trois priorités alors une deux ou trois priorités s'il y en a une qui vraiment est plus importante que les autres pour que votre groupe de presse soit vraiment multimédia en 2024 alors Emmanuel tu peux aussi répondre toi ta vision même si tu n'as pas ton propre média mais en une minute s'il vous plaît comme ça on peut respecter le timing et peut-être Gilles tu peux commencer en une minute moi je dirais que comme les précédentes années mais encore plus fortement avec l'univers dans l'univers dans lequel on vit c'est travailler sur la découvrabilité qui englobe un peu tout ce qu'on s'est dit là des questions de technologie des questions de forme des questions de connaissance des usages et des publics donc ça c'est pour nous un sujet assez central le deuxième aspect parce qu'on est présent sur les différentes plateformes du fait de notre adéquation entre le contenu et les codes les grammaires des différents réseaux continue à travailler sur ce sujet des formats et de la capacité des contenus à être finalement découvert dans le scroll dans la navigation des utilisateurs sans forcément être cherché donc ça c'est notre force d'arriver à être trouvé sans être cherché donc ça c'est un enjeu important et pas uniquement parce qu'il s'agit d'une année électorale mais le développement européen en 2024 est pour nous très très important puisque c'est l'ADN la mission la raison d'être d'Arte qui est de rapprocher les européens par la culture et donc évidemment en 2024 pour nous ça sera important parce que ça répond aussi à l'ensemble des questions qu'on s'est posées mais aussi d'être découvert d'être accessible sur différents supports de garder aussi notre ligne éditoriale très forte Merci Gilles Emmanuel Alors nous en 2024 il y a un petit événement qui arrive au mois de juillet donc c'est la priorité de l'année et au-delà de cet événement là c'est aussi beaucoup l'héritage qu'on en tirera c'est le plus grand événement que va vivre l'équipe depuis sa création et même depuis 1903 avec l'auto donc c'est comment on tire profit aussi de cet événement pour que l'après 2024 soit évidemment une réussite et cette transformation du groupe c'est le premier élément le deuxième élément c'est connaître nos clients c'est l'enjeu numéro un on parle beaucoup des plateformes leur grande fausse aujourd'hui c'est qu'ils connaissent tous leurs clients et tous leurs utilisateurs Google, Facebook et compagnie ils les connaissent tous donc si nous groupe média on veut s'en sortir on doit connaître nos clients qu'ils soient gratuits ou payants c'est évidemment indispensable et le troisième c'est continuer sur la vidéo on a un enjeu très fort d'arriver à faire de l'équipe un vrai média vidéo on l'est en partie grâce à la chaîne mais on l'est pas encore complètement et c'est vraiment un enjeu majeur pour nous de vraiment être un média de destination vidéo on reste encore très texte très presse même dans la culture de l'entreprise et ça il faut qu'on arrive également à la transformer l'année 2024 ça fait partie de notre priorité merci Manuel Bertrand nous on a lancé à peu près tout ce qu'on voulait lancer la radio les réseaux sociaux la télé fast etc donc maintenant il faut qu'on marque des points donc voilà exactement donc en aval j'ai des problématiques d'outils pour pouvoir être plus efficace et plus fluide et enfin plutôt en amont pardon du process et puis en aval il faut qu'on il faut que ça marche donc il faut que ça apporte les preuves qu'on se trompe pas complètement et donc il faut générer des revenus faire de l'audience et de l'engagement voilà c'est des beaux objectifs c'est facile Sophie alors en trois mots nous le premier enjeu c'est de faire du Parisien un média de destination donc sur tous les supports la vidéo évidemment prend un pas très important dans notre stratégie le deuxième enjeu je dirais que c'est continuer à investir dans la tech et on a l'IA quand même on n'en a pas du tout parlé à cette table ronde mais pour moi qui est un vrai sujet alors on va dire d'opportunités et de risques on parle souvent plus des risques que des opportunités quand on parle de l'IA mais je pense que ça va beaucoup changer la façon dont les personnes vont consommer l'information donc on a un enjeu d'innovation je pense dans l'IA donc nous on va s'y atteler et puis le troisième sujet comme mon camarade Emmanuel on a aussi les Jeux Olympiques qui est pour le Parisien un rendez-vous très important et sur lequel l'ensemble des équipes travaillent et très motivés pour apporter le meilleur de l'information que ce soit sportif mais pas que aussi en dehors ça va être quoi la vie à Paris en juillet 2024 c'est clair il y aura de l'attente Emmanuel le mot de la fin rapidement en tant qu'éditeur parce que quand même je travaille avec même Média dont j'ai dirigé les rédactions qui est spécialisé en B2B sur tout ce qui est modèle économique de la presse je dirais que là comme tout le monde urgence la data c'est à dire on va dire ça autrement connaître votre audience parce que ce qu'on va produire dans 5 ans je ne sais pas mais il y a une chose qui est sûre c'est que la data c'est connaître votre audience c'est ça que ce soit dans les modèles publicitaires ou autres c'est ça qui vous permet à la fois de faire votre programmation éditoriale mais aussi d'avoir la stratégie publicitaire donc la data 1 on a beaucoup parlé de vidéos mais quand on est en B2B pour moi le studio c'est la data aussi c'est la data data mining etc c'est à dire produire la data des données de marché au secteur après l'autre volet puisque j'ai plusieurs casquettes et je travaille secrétaire général du geste et des droits voisins puisqu'on a parlé des droits voisins et bien tu disais l'IA gros sujet ou un des gros sujets qui m'occupe c'est d'unifier le marché des éditeurs pour faire front sur la question de l'IA parce que côté éditeur l'IA c'est comment l'utiliser de l'autre côté on se retrouve dans une industrie qui est fournisseur de matières premières à une nouvelle industrie et qui se fout de savoir journalisme qualité des contenus non elle bouffe tout comme des pacman mais c'est normal et donc la question c'est de créer la chaîne de valeur qui fait que tout ça est tenable avec nous fournisseurs de matières premières et une industrie qui est en train de tout révolutionner et donc il faut qu'on trouve une chaîne de valeur en gros pouvoir avoir une contrepartie financière pour les éditeurs et ça c'est le gros morceau qui est un peu au-dessus de tout ce qu'on vient de dire mais en tout cas c'est nos sujets pour les 2-3 prochaines années super merci Emmanuel voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence CosaVostra contactez-moi par mail Mediarama at CosaVostra portez-vous bien CosaVostra